Bonjour Madame la députée. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Laurence Wichniewski et je suis députée de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale ? Alors le bureau c'est la plus haute instance de gouvernance de l'Assemblée. C'est une instance collégiale qui est présidée par la présidente de l'Assemblée nationale et qui comprend les vice-présidents, l'ensemble des vice-présidents, les caisseurs et les secrétaires. Et nous y associons, mais sans vote, sans droit de vote, les présidents des groupes, les différents présidents des groupes parlementaires. Donc vous avez évoqué plusieurs fonctions dans ce bureau. Plus précisément, quelles sont-elles ? Mais sa fonction essentielle, je veux dire, le bureau, c'est lui qui est compétent pour interpréter le règlement de l'Assemblée. Donc c'est une attribution très forte. Par exemple, je dis cela au hasard, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'effervescence au sein de l'hémissible ces derniers temps. Le bureau est compétent pour prononcer des sanctions à l'encontre des députés qui ne respectent pas le règlement au sein de l'hémicycle. Alors ça va de la tenue vestimentaire aux insultes, aux injures, aux menaces très conséquentes qui ont eu ces derniers temps. Le bureau, il s'occupe du budget de l'Assemblée nationale. C'est un peu plus de 500 millions d'euros par an de mémoire, ce sera vérifié. Donc c'est très conséquent, parce que cela comprend notamment tous les salaires qui sont versés aux différents collaborateurs de l'Assemblée, aux différents administrateurs de l'Assemblée. C'est une très grosse structure, l'Assemblée nationale. Et puis le bureau, par exemple, est compétent pour apprécier les demandes de levée d'immunité parlementaire, si un député est poursuivi pour une infraction. Et si un juge envisage une mesure de coercition à l'égard de ce député, il faut d'abord que le bureau statue sur une demande de levée d'immunité parlementaire. Le bureau a des attributions innombrables. Alors je ne vais pas toutes vous les énumérer, sinon ça pourrait faire l'objet d'une interview sur plusieurs heures. Je crois avoir évoqué certaines de ses attributions essentielles. J'en nommais une. Il est compétent aussi en matière législative pour apprécier la recevabilité financière des différents textes qui sont proposés, notamment par les parlementaires quand ils déposent des propositions de loi, ou quand il y a des amendements qui sont déposés. Vous savez qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incidence financière négative. Et donc c'est le bureau aussi qui est chargé par le biais d'une de ses délégations d'apprécier cette recevabilité financière. Puisque le bureau fonctionne avec des délégations aussi, dont je ne vous ai pas parlé, et qui ont des objectifs particuliers. Il y a une délégation de la déontologie, par exemple. Il y a une délégation aux activités internationales, dont je fais partie. Il y a une délégation à la communication, à la mise en valeur aussi du patrimoine de l'Assemblée. Et je fais partie de ces deux dernières délégations. Et si vous voulez, je développe. Mais enfin, c'est déjà peut-être assez conséquent sur le bureau. Vous savez ce que c'est qu'un questeur ? Parce que les questeurs sont des fonctions très importantes au sein de l'Assemblée, parce qu'en fait, ce sont eux surtout qui s'occupent des finances. Et toutes dépenses engagées, ou tout souci de faire des économies, ça passe par eux, ça passe par les questeurs. Donc ce sont des fonctions très importantes au sein du bureau. Et comment on entre dans le bureau ? Comment on devient un questeur, ou secrétaire, ou vice-président de l'Assemblée nationale ? Alors, c'est à la proportionnelle des groupes. En gros, on va dire ça comme ça. C'est à la proportionnelle des groupes, des différents groupes politiques. Et donc, chaque groupe politique propose, en fonction de son importance, des noms sur ce à quoi il peut prétendre. Par exemple, pour mon groupe, qui est le groupe démocrate, le Modem, il y avait la possibilité d'obtenir une vice-présidence et deux postes de secrétaires. Donc nous avons une vice-présidente, Modem, et deux secrétaires, Modem. Et quel est le rôle, justement, d'un secrétaire ou d'une secrétaire de l'Assemblée nationale ? Eh bien, je vous l'ai dit, nous nous réunissons à peu près une fois par mois. Et donc, à l'occasion de ces réunions, il y a un ordre du jour. Un des ordres du jour d'il y a quelque temps, c'était plutôt après l'été. Une des questions mises à l'ordre du jour était la tenue vestimentaire au sein de l'Assemblée. Est-ce qu'on peut tout accepter ? Est-ce qu'on peut tolérer qu'un député, homme, ne porte pas la veste au sein de l'hémicycle ? Alors, c'est une question qui n'est pas complètement anodine, parce qu'en réalité, et d'ailleurs, elle a dû faire l'objet d'un vote au sein du bureau. Elle n'est pas anodine parce que, moi, je peux entendre que la tenue vestimentaire est aussi liée à un exercice, le cas échéant socio-professionnel, et qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un moule. Mais, d'un autre côté, avant d'être députée, moi, j'étais magistrat. Et donc, j'estimais que nous devions, par respect pour ceux que nous allions juger, et là, nous représentons nos électeurs au sein de l'Assemblée. C'est une mission qui est très noble, et que nous devons, par respect pour eux, adopter une tenue convenable. Alors, évidemment, après, on peut toujours discuter sur le terme de convenable. Mais, c'est vrai que la veste pour les hommes a paru un minimum, et donc, nous nous sommes prononcés pour la veste pour les hommes. À titre personnel, j'aurais bien interdit aussi les baskets, mais bon, c'est, voilà. Moi, je demandais à mes juges de ne pas porter de baskets quand ils allaient à l'audience. J'entends toutes les opinions sur ce sujet-là, mais, je vous le dis, c'est par respect pour nos électeurs que j'ai cette opinion, et par respect pour la fonction que j'exerce, par respect pour les institutions. Alors, je vous ai donné cet exemple, qui a été à l'heure du jour, mais il y a des sujets dont vous pouvez penser qu'ils ont une importance plus conséquente. C'est vrai que, quand on parle du budget, c'est quand même quelque chose qui est très lourd aussi, mais on a une marge de manœuvre qui est très, très minime, parce que les dotations qui sont accordées à l'Assemblée nationale, elles ne peuvent pas augmenter comme ça d'un coup d'un seul, donc tout le monde voudrait avoir un peu plus d'argent pour faire fonctionner son groupe, pour augmenter les collaborateurs, pour... Bref, c'est juste pas possible. À l'ordre du jour, ces derniers temps, on a eu beaucoup de sanctions à examiner, beaucoup de comportements de collègues à examiner aussi. Et on a eu à se prononcer et à se mettre d'accord sur la nature de la sanction. On a eu aussi à examiner les économies d'énergie, parce qu'on fait des économies d'énergie à l'Assemblée, donc les températures maximales dans les bureaux, au sein de l'hémicycle. On a eu à se prononcer, et là, c'est sur proposition des délégations, donc par exemple, moi je fais partie de la délégation aux activités internationales, on a eu à se prononcer sur les groupes d'amitié. Vous savez qu'à l'Assemblée, il y a des groupes d'amitié, avec énormément de pays, et ces groupes d'amitié doivent être validés par le bureau. Et alors, il y a parfois des difficultés qui tiennent au régime politique, qui sont ceux des pays avec lesquels on envisage un groupe d'amitié. Et vous voyez par exemple, il y avait un groupe d'amitié, France-Russie, et on a eu à se déterminer sur ce groupe d'amitié, et nous avons décidé non pas de le supprimer, mais de le mettre en suspens, parce que nous avons eu beaucoup de liens culturels avec la Russie. On en aura sans doute encore, je l'espère, dans le futur. Et donc, nous avons préféré le mettre en suspens plutôt que de le supprimer. Après, ces groupes d'amitié, comme les groupes d'études, mais les groupes d'amitié, ils sont ce qu'en font leurs présidents. Il y a des présidents qui sont très actifs, et à ce moment-là, il y a beaucoup d'échanges, ou en tout cas, une sorte de diplomatie d'influence, un peu, entre les parlements des différents pays. Mais il y a aussi des présidents de groupes qui ne font pas grand-chose, et il y a des groupes qui ne fonctionnent pas, qui ne se réunissent même pas, qui sont constitués, puis qui ne se réunissent pas pendant la mandature. Donc, c'est très, très variable. C'est très, très variable.